Donc 19 mars 2016, c'est jour pour jour, 13 ans après les débuts de l'invasion impérialiste dirigée par les États-Unis de l'Irak. C'était la deuxième en l'espace d'une vingtaine d'années, la première ayant été celle de 1991. Donc aujourd'hui, 500 000 morts plus tard, on se retrouve en face du complexe Guy Favreau. Pourquoi le complexe Guy Favreau? Bien parce que le complexe Guy Favreau, c'est un peu le quartier général du gouvernement canadien à Montréal. Et nous étions donc une centaine pour refuser la troisième invasion de l'Irak, celle qui a commencé en 2014, et surtout pour nous mobiliser contre les crédits de guerre qui ont été votés par le gouvernement Trudeau, des crédits de guerre qui se somme à 1,6 milliard de dollars. Donc nous étions ici pour dire non à la guerre, pour dire oui à la paix, pour dire non à l'impérialisme, pour critiquer les manœuvres de l'OTAN, parce qu'on sait très bien que ces guerres, bien qu'affublées du qualificatif d'humanitaire, ne le sont en rien. Ces guerres, ce ne sont ni plus ni moins qu'une énième tentative de partager le monde. Et alors depuis 1916 au Moyen-Orient, on essaye de fractionner, de fragmenter, puisque c'est une région riche en pétrole. Et donc nous étions ici pour dire plus de sang pour le pétrole. Nous étions ici pour nous solidariser des peuples qui y vivent, qui sont les premières victimes. Ce n'est pas vrai que ces guerres vont les libérer. Ces guerres ne vont faire que couler plus de sang. Et donc nous étions ici pour dénoncer le fait que ces guerres aient pour principales bénéficiaires les entreprises, en particulier les entreprises gazières et pétrolières. Les partis communistes du Canada et du Québec, ainsi que la Ligue de la jeunesse communiste, exigent que le gouvernement fédéral retire immédiatement tous les militaires canadiens de la région, plutôt que d'étendre l'opération Impact. Le gouvernement doit cesser de se mêler des affaires intérieures de l'Irak et donner plein appui aux efforts déployés pour parvenir à une solution diplomatique aux conflits en Syrie, avec la pleine participation du gouvernement de Bachar Al-Assad. Le Canada doit résolument mettre fin à son rôle dans les guerres impérialistes en se retirant de l'OTAN, en réduisant sa dépense militante de 75% et en rappelant tous les soldats mobilisés à un pays. Plus que jamais, notre mobilisation doit citer un changement radical vers une politique étrangère fondée sur la paix, le désarmement et la souveraineté nationale. Le Canada pourrait devenir un véritable artisan de la paix, plutôt qu'une machine de guerre impérialiste. Exigeons la fin de l'intervention militaire canadienne en Irak et en Syrie. Exigeons une politique étrangère de paix et de désarmement. Luttons contre l'impérialisme. Oui, l'impérialisme! Vive la solidarité internationale! Oui!